Vous écoutez France Culture. Jean-Louis Bluie. Je sais, tu dois penser que je suis un fils de pute parce que je ne donne pas de mes nouvelles. Mais tu sais comment ça se passe. Rends un homme un peu célèbre et il sera trop occupé à regarder son propre trou du cul dans le miroir pour se souvenir de ses débuts. Personne ne comprend un alcoolique. J'ai commencé à boire jeune, à 16 ou 17 ans, et chaque matin, j'y avais toujours droit à ces regards, à cette haine. Mais ça ne changeait rien. Mes parents me haïsçaient de toute manière. Et je me souviens leur avoir dit un matin, « Bon, putain, je me suis bourré la gueule, et alors ? » « Vous, les gens, vous me traitez comme si j'étais un assassin. C'est exactement ça. C'est exactement ça. » Ils m'ont répondu. « Ce que tu as fait, c'est pire que d'assassiner les gens. » Et ils le pensaient. Mais ce qu'ils pensaient, c'est que je les disgraciais socialement aux yeux des voisins. Et qu'il y a peut-être moyen de trouver une excuse au meurtre, mais pas à l'alcoolisme. Il n'y en a jamais, mon Dieu, non. Ils en étaient sûrement persuadés, parce que lorsque la guerre a commencé, ils m'ont poussé à rejoindre le meurtre. « C'était socialement acceptable. » À Douglas Blasek, 4 novembre 1964. Voilà ce que je faisais avant 35 ans, l'âge où j'ai commencé à écrire des poèmes. J'agonisais mon chou. J'agonisais. C'est aussi un mode de vie. Tu vois, j'ai commencé par écrire des nouvelles. Je me souviens quand je n'étais qu'un gamin. J'avais 16 ou 17 ans et je commençais à peine à faire mumuse avec des nouvelles. Un soir que je rentrais à la maison, j'ai trouvé toutes mes fringues jetées dehors sur la pelouse. Manteau, chemise, caleçon, chaussettes et… nouvelles. Le vieux, sans y avoir été invité, avait fourré son nez dans un tiroir. Il était devenu critique littéraire. « Mon fils n'écrira pas des trucs pareils tant qu'il vivra chez moi. Ramène-toi dehors, je lui ai dit, et je te défonce la gueule. » Je crevais de faim dans des chambres minables en banlieue. Je buvais de la vinasse. J'écrivais 8 à 10 histoires par semaine. Tout ce que je faisais, c'était écrire et boire le plus possible. Et puis, j'ai entendu parler de story dirigée par Whit Burnett. Et après plusieurs lettres de refus, j'ai finalement publié ma première nouvelle dans ce magazine à l'âge de 24 ans, sans suivre d'autres publications. Et puis, l'alcool a repris le dessus. C'est que l'écriture m'a semblé être une activité stupide. Ça m'est apparu comme un jeu de con. Je travaillais de temps en temps. Très peu. Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait. Mais boire, ça, c'était le nirvana. Peu importe la ville, l'année, le moment. À Philly, j'avais l'habitude de frapper à la porte de ce bar dès 5h30 du mat, et un vieux barman qui faisait tous les jours le ménage avant l'ouverture me laissait entrer. Et je m'asseyais, j'écoutais les frottements mouillés du ballet derrière moi. On buvait à l'œil tous les deux. Je faisais la fermeture à 2h du mat, qui admettra que je ne dormais pas beaucoup. On m'a viré d'une piôle à l'autre pour ivresse, pour loyer impayé, ou parce que je ramenais des femmes tard dans la nuit. Je vivais au jour le jour, tout était dépourvu de sens. Je ne cherchais rien de particulier. Il n'y avait que les rayons du soleil, la pluie, la neige, les cauchemars, l'errance, et le prochain verre que j'avalerais pour me tenir compagnie. Comme je l'ai dit, j'ai pris quelques boulots, ils étaient durs, sous-payés, monotones, asphyxiants, ils le sont toujours. Je prenais ces boulots tout simplement parce que je suis incapable de faire un travail qui demande des compétences. Et en plus, je n'ai pas de métier. Toujours est-il qu'à 35 ans, les femmes et l'alcool m'avaient rattrapé. J'ai fini dans le pavillon des œuvres de charité de l'hôpital du coin, crachant du sang, saignant de l'anus, complètement vidé, foutu. Ils m'ont laissé dans cet état pendant deux jours, avant qu'un tout-bib n'arrive et décide de me transfuser. J'ai reçu 4,5 litres de sang plus des perfs de glucose. Pendant ce temps-là, ma pute bousillait ma vieille caisse dans les rues. J'en suis revenu vieilli de 900 ans, je me suis trouvé un boulot d'expéditionnaire, je me suis dégoté une machine à écrire. Et j'ai commencé à écrire des poèmes. J'ai envoyé la première fournée à un petit magazine au Texas, et là, bingo ! J'ai finalement atterri là-bas avec 75 cents en poche, mariée à l'éditrice dont le père était millionnaire. Après deux ans de mariage, elle a décidé que j'étais un salaud, et au revoir les millions. Je me suis remis à boire tout en écrivant toujours plus de poèmes. Physiquement, je suis toujours dans un piteux état, je ne sais franchement pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Mon boulot actuel ne vaut pas mieux que le reste, mais je suis toujours vivant, c'est le principal. Une femme et un bébé de huit semaines viennent de sortir. Elles font toutes les deux parties intégrantes de ma vie. Elles sont parties se promener. Je suis en train d'écrire du Balzac. Tiens, il y a une mouche sur la vitre. Maintenant, elle est partie. J'ai eu un chien une fois, moitié loup, moitié collé, mais très affectueux. Et je marchais avec lui en le tenant en laisse dans la rue, et à un moment, il s'est arrêté, il a commencé à pisser sur un plan devant une société immobilière de Beverly Boulevard. Je l'avais formé à chier et pisser dans les terrains vagues, mais il a pissé sur ce buisson. C'est alors que le proprio de l'agence a bondi de son bureau, et il a hurlé, « Hé, hé ! » Direz-moi, ce chien du buisson, « hé, hé ! » La pisse, c'est du poison. Il a pissé sur mon buisson. On aurait pu entendre hurler ce type jusqu'au fin fond de Bézenville, dans l'Illinois. J'ai regardé sa tronche corrosive, ses yeux et son corps qui se balançaient comme une marionnette. Je ne peux pas contrôler ses envies de pisser. « Alors allez le faire pisser n'importe où ailleurs, mais dégagez-le-moi de là ! » Je n'ai pas bougé. Le chien ou moi, on aurait pu le tuer si on avait eu envie. « Ta connerie de buisson ne va pas mourir, et si jamais il crève, je te rembourserai. Mets-moi ce chien de là ! » Il a recommencé. On n'a pas bougé de là. Jusqu'à ce qu'il rentre dans son bureau compté, c'est foutu bille. Parfois je me dis que ces gens savent qu'ils sont déjà presque morts, aigris, inutiles. Ils ne supportent rien ni personne. Voir des gens où des choses gays, insouciants, tranquilles les dérangent profondément. Ils ne savent même plus ce qu'est la tristesse. Ça devait être leur destin. Mon loup collé a été tué par une voiture quand j'ai rompu avec cette femme. Je l'avais laissé avec elle. Oui, les animaux domestiques meurent rarement de vieillesse. Et bordel comme je hais, ce foutu monde et ses très chères valeurs. Blase, tu passeras au-dessus d'un chien, mais tu ne passeras jamais au-dessus de ce qu'ils sont fait. Le drapeau américain, l'argent, la propriété. Et tous les citoyens morts dans les villes de l'horreur, de la folie et de la peur. Putain. Putain. Je suis désolé pour Norse et son obsession du suicide. Moi aussi, j'ai connu ça par période. Ça venait par période et c'est marrant. Mais si l'on arrive à sortir de cette obsession du suicide, on se sent plus fort, meilleur. On en sort foutrement endurci. Après ça, on peut presque tout encaisser. Il se peut même que le suicide soit un processus de croissance. Tu touches presque le fond et ensuite tu refais surface. C'est une sorte de nouvelle naissance. Nous, tout ce que nous avons comme moyen radical, c'est le toit des immeubles. Et encore, le temps que tu tombes, tu peux encore changer six fois d'avis avant de toucher le trottoir. C'est pourquoi je préfère les méthodes aléatoires dans lesquelles entre une grande part de hasard et qui te laissent de multiples alternatives, les somnifères, le gaz, la pendaison. Un jour, j'ai essayé le gaz. J'ai ouvert tous les brûleurs à fond. Je me suis étendu sur le lit. Ça a failli m'assommer. J'étais bien parti, sauf que respirer tout ce gaz, me sentir dans une sorte d'atmosphère gris-jaude m'a donné la migraine. Une terrible migraine et la migraine m'a réveillée. J'ai sauté du lit en me marrant, espèce de sanglée. T'as pas envie de mourir. J'ai continué à me marrer, ça m'a semblé tellement comique. Je suis allé éteindre le four et tous les brûleurs de la cuisinière. Je suis sorti m'acheter une bonne bouteille de whisky et quelques cigares de grande marque. Et j'ai terminé la soirée en baisant avec une femme, tout en me gardant bien de lui dire qu'elle était en train de baiser avec un revenant. Est-ce que ces putes ont cette façon de te sermonner comme une maman que ça en devient profondément ennuyeux ? Tu ne peux jamais vraiment rien dire à une femme. Elle déforme et dénature toujours le truc parce que la femme est le barvardage incarné de la renaissance et de la responsabilité. Elle nous aime vraiment. Les meilleures d'entre elles nous aiment vraiment. Et elles prennent soin de nous. Mais leur façon de s'occuper de nous est quelque part insatisfaisant. C'est comme si elles voulaient nous débarrasser de tous nos défauts au lieu de les comprendre. Elles espèrent faire le grand nettoyage et nous ramener à un état originel. À une sorte de bonheur avec des barreaux castrateurs. Un lécheur de chatte souriant et castré. Voilà ce qu'elles veulent. Et c'est pourquoi je ne tiens pas le coup avec n'importe laquelle de ces dames bien longtemps. Je n'ai jamais vu un homme se balader bras-dessus-bras-dessous avec une prétendue belle fille pour laquelle je ne me sois jamais senti triste. L'un de ceux chez qui je suis allé m'a demandé « Comment fais-tu pour écrire ? » Créer. « Tu ne fais rien », je lui ai répondu. « Tu n'essayes pas, tout simplement. » C'est ce qu'il y a de plus important. Ne pas essayer. Que ce soit pour une cadillac, la création ou l'immortalité, tu attends. Et si rien ne se passe, tu attends encore un peu. C'est comme une bestiole tout en haut du mur. Tu attends qu'elle vienne vers toi et lorsqu'elle est à portée de main, tu lui mets une grande claque et tu la liquides. Ou alors, si elle a une tronche qui te revient, tu en fais un animal domestique. Tu ne peux pas établir de telles règles. C'est facile pour toi de dire « N'essaye pas, mais tu ne peux pas imposer de telles règles à tout le monde. » C'est comme si je disais « Ok, ok, ok. » « Ok, j'ai dit, j'abandonne. » J'ai entendu ce genre de trucs il y a des siècles et je les entends encore, toujours les mêmes expressions, les mêmes vieilles paroles usées, des trucs comme, disons, ils aiment bien le mot « culture » et le mot « classe moyenne ». Ils les mélangent et ils obtiennent le mot « culture » de « classe moyenne ». Ça ressemble à quelque chose, ils sont contents. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est comme les droits civiques, où le mot « liberté », des mots anciens détournés de leur sens, devenus creux à force d'abus. Ce soir, quelqu'un m'a répondu, quand je lui ai dit que les êtres authentiques travaillaient dans l'industrie de la pêche. Quelqu'un m'a répondu que les types qui bossent dans l'industrie de la pêche étaient trop fatigués pour écrire. Alors je lui ai dit que les profs de lettres étaient trop pas assez fatigués pour écrire. Alors cette femme a commencé à me parler des angoisses que ressent un prof de lettres. Et pour avoir bien connu des profs de lettres, pour les avoir bien observés, pour avoir bossé dans des abattoirs, dans des biscuiteries, pour avoir fréquenté des bandits de grands chemins et des cinglés, je lui ai répondu que ça n'était pas la peine de me parler des angoisses d'un prof de lettres, que je connais la musique, correction de copie, organisation des cours, avancement selon échelon, écriture de poésie. Et dans tout ça, entre deux angoisses, ils ont encore l'incroyable force de se demander s'ils sont homosexuels, ou si Claiborne, qui enseigne aux deuxièmes années, est un blanc bec ou pas. Tu me demandes ce que je pense de l'affaire Kennedy ? Je ne pense rien de Kennedy. Là où je travaille, il y a une photo de Kennedy avec écrit en dessous « Martyr ». Tu crois réellement que c'en est un ? Un type qui a fait Harvard, une tranche de cul de première qualité, qui a bossé dur pour avoir une tête qui fait pleurer les bébés. « Penses-tu qu'un homme est un martyr parce qu'il suit le chemin qui lui est déjà tout tracé ? Est-ce que c'est vraiment l'enfer de naître avec plus d'argent que tu ne peux en dépenser ? Est-ce que c'est vraiment l'enfer de ne jamais avoir à penser au loyer ? Est-ce que c'est vraiment l'enfer de te prendre une balle en pleine tête plutôt que ce soit toi qui te la mette tout seul ? D'où vient l'enfer là-dedans et quel nom lui donnes-tu ? Il n'y aurait que le gratin qui souffrirait. Combien de personnes ont-elles été enterrées le jour où on l'a enterré Kennedy ? Bordel, mais qui fait penser à un taureau qui saigne lors de la mise à mort quand il se rase ? Kennedy s'est jeté dans la gueule du loup. Il aurait pu refuser de devenir président après tout. Moi, j'aurais refusé. Oswald était un sale type, c'est vrai. Il avait lu trop de livres, il n'avait pas assez vécu. Il n'a jamais apprécié la lumière du soleil. Il n'a même jamais pensé à regarder un chat marcher sur une carpette. Kennedy, lui, il a sans doute fait. Willy, espèce de con. Je suis bourré, mais en dépit de cet exemple de saoulerie, je te remercie pour ta bonne préface. Et ma photo en première de couverture d'Outsider numéro 3, tu n'as pas peur que j'attrape la grosse tête. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est bien la fausse humilité, dire des trucs du genre, oh, je ne mérite vraiment pas ça. Mais ce qui est presque pire, c'est de le penser vraiment. Alors, pour ne pas en arriver là, j'espère ne pas oublier mes soirées, mes nuits, mes souleries de cinglés dans les arrières-cours des cafés, les foutues prisons, les hôpitaux. J'espère me souvenir de cet oiseau aux ailes brisées dans la bouche d'un chat. J'espère me souvenir du fusil pointant à travers une fenêtre du cinquième étage. J'espère me souvenir de ce que je devrais me souvenir. J'espère que je resterai toujours le même, quelle que soit la graine plantée entre une mère indifférente et un père haineux. Et quand bien même je serai mort pour le pire ou pour le meilleur, et quand bien même je serai vivant, quelqu'un viendra déchiqueter ma cervelle de poulet et en cramer les morceaux. Et ils auront raison. Parce que nous sommes dans l'errance à jamais. Il y a une question à laquelle nous n'aurons pas de réponse, comme un visage qui brûle dans la nuit. Et pendant un moment, j'ai cru que nous avions besoin du marxisme ou de Platon ou d'une relecture de Shakespeare ou de la totalité de toute chose ou d'un bon copain. Mais il s'avère, Willy, que nous sommes tous irrévocablement perdus et nous faisons du mieux que nous pouvons. Souviens-toi ce que le vieux Francky Delano Roosevelt disait. « Nous n'avons rien à craindre, excepté la crainte elle-même. » Je me sens souvent perdu ces temps-ci. J'ai souvent l'impression que tout le monde et toute chose est plus propre, plus intelligent, plus noble que moi, plus courageux, plus gentil, plus beau, etc. Je me sens parfois même inférieur à une simple mouche traversant la table en rampant. Une mouche représente un véritable défi parce que la mouche, elle n'en a simplement rien à foutre de toi. Et toi, tu es là à la fixer des yeux en te demandant si elle va chier ou s'envoler ou crever ou ne faire aucun de ses trucs. Parfois, la peur s'empare de moi toute entière. Elle bondit de partout et de nulle part. Je baisse les yeux et je vois que j'ai lassé mes chaussures maladroitement et qu'une longue ficelle dépasse. Mais je ne peux rien y faire, excepté l'enregistrer machinalement et me sentir comme un trou du cul. Les choses futiles me réduisent à l'état de merde. Toutes les choses futiles, les factures de chauffage, le fil dentaire. Regardez les gens qui attendent debout devant une église. Aller dans une station-service pour faire le plein, faire la queue. Regarder dans le miroir, me peigner les cheveux, toujours se débarrasser de la moitié d'un tas de trucs comme des tessons de bouteilles ou des rognures. Sinon, elles se pointent, t'attrapent et t'enferment. Ou d'autres choses, comme entendre malgré soi la conversation d'autres gens alors que tu es assis en train de manger à la table d'un restaurant ou que tu es bloqué quelque part. Ces gens-là ne disent rien d'intéressant du tout. Ou alors ils répètent des trucs et des phrases que d'autres ont dit. Ce sont des idées volées, de vieilles paroles mâchouillées qui sentent le paix. C'est comme si je me prenais un club de golf en pleine tête ou un coup de poing dans les tripes, seulement c'est pire. Et les peurs, la lâcheté des peurs pour tout et pour rien, de partout, elles te rampent dessus sans que tu puisses y comprendre quelque chose. Tu n'es qu'un idiot, tu n'es pas loin de ravaler ta propre morve. Même le suicide est sans valeur à côté de ça. Et puis, dans l'espace d'un flash, d'une seconde, d'un clin d'œil, c'est terminé. Et tu es courageux, tu es mignon, tu es intelligent, tu es dur, tu es fort et pourtant tu restes toujours gentil. Quel envoi de fleurs tu dis à ta femme sur le ton de la plaisanterie et tout en souriant, je ne vois vraiment personne d'autre à qui je voudrais ressembler, mis à part moi. Mais seulement, ça n'est pas tout à fait une plaisanterie. Merde, tu peux traverser une pièce d'une seule enjambée. À l'extérieur, dans le monde, là dehors, dans les quartiers d'affaires et les quartiers de non-affaires, tu dis des trucs brillants et dingues et les gens se marrent, ils rigolent de bon cœur. Tu ne crains personne. Un grand type te jette un coup d'œil et tu lui fais aussitôt baisser les yeux. Tu peux te payer cet enculé. Son regard est vide. Si tu as ressenti ça, alors, tu serais capable de faire des bons de dix mètres dans les airs. Une femme te regarde et sourit. Les animaux te suivent jusqu'en bas de la rue. Tu envisages de braquer une banque. Tu vois trois poivreaux fauchés, la tronche rouge écarlate, mourant, mourant en envie d'une bouteille pour leur gosier sec. Tu t'approches d'eux, tu leur files un billet de dix et n'allez pas acheter de bouffe avec. Tu leur dis. Aujourd'hui, je suis allé aux courses et j'ai perdu 100 dollars. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Parfois, je gagne. Un jour, j'ai gagné 3 000 dollars en une seule rencontre. J'ai pris trois mois de congé. J'ai dormi dans différents motels le long de la côte entre LA et Mexico tout en gardant mon appartement avec un bouleau à la colle, en baisant chaque pute et quelques non-putes entre les deux. Je me sentais bien. Je regardais l'océan tout en buvant au clair de lune, enlevant les saloperies de capsules des bouteilles, sachant que ce ne sera plus jamais comme avant. ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas, quelque chose de mieux est peut-être arrivé. Il y a la petite Marina marchant à travers tout cela. Je veux dire, je m'étais fabriqué une sorte de plan de bataille pour faire face à toutes les éventualités, à la mort, tu vois, ce genre de truc. Ça marchait plutôt bien. C'était facile. Seulement, elle, Marina, m'a apporté une sorte de sainteté. Une sorte d'enseignement. Et depuis, je n'ai plus la moquerie aussi facile. Je n'ai plus les autres autant qu'avant. Les autres, elle me dit, qui ne sont pas exactement tels que je me les représente. Et j'admets quelques-unes de ces idées. Nous avons de longues conversations dans le noir, avant le coucher, cette petite de trois ans et moi. Et comme sa vision est limpide, son esprit sain, puisqu'elle n'a pas encore connu les brûlures que nous réserve l'existence, dans chacune de nos conversations, j'apprends beaucoup. Je fais marche arrière pour ne pas souiller sa vision. Je ne l'utilise pas. Elle me remplit simplement de joie. Du moins, c'est ce que je pense. Ma petite fille est si belle, John. Tu ne l'as jamais rencontré, n'est-ce pas ? Elle chante « London Bridge is falling down » dans sa chambre. Quand le soleil se mettra à faire des bons, nous serons les premiers à en être informés. Monsieur Bukowski. On peut allumer, je ne vois pas qui me parle. Vous écrivez surtout des textes autobiographiques. N'est-ce pas profondément narcissique de penser que les gens s'intéressent à votre vie ? Je peux écrire de façon plus précise sur moi-même que sur n'importe quelle autre personne de ma connaissance. C'est une grande source d'inspiration. J'ai vécu des années, des jours, des nuits, des moments étranges et sauvages. Certains de ces moments ont été courageux et humoristiques et d'autres, c'était autre chose. Pas mal de gens m'ont raconté qu'en lisant ce que j'ai traversé, comment faire ? Ça leur a permis plus facilement de continuer à vivre. J'ai, depuis le jour de ma naissance, constamment adopté la position de l'homme frigorifié. Ça a commencé avec mon père, abominable brut, dépourvu de tout courage, qui me battait dans la salle de bain avec sa longue lanière de cuir à affûter les rasoirs. Il me battait très régulièrement, bien avant que je n'atteigne les 7-8 ans. J'avais été conçu hors des liens sacrés du mariage et je crois bien qu'il m'en rendait responsable. Il avait quasiment réussi à me persuader que j'étais un coupable nez, puisque je ne comprenais pas pourquoi il m'assommait de coup. Et pourtant, je ne faisais que d'y réfléchir. Chaque semaine, j'étais de corvées de tondeuses à gazon, une fois dans le sens de la longueur, une fois dans le sens de la largeur. Après quoi, je devais égaliser les bordures avec un sécateur. Et si j'oubliais un seul brin d'herbe, aussi bien sur la pelouse de devant que sur celle de derrière, il me flanquait une raclée monumentale. Et c'est les fesses en sang qu'il me fallait ensuite reprendre le harnais et m'en aller lui arroser son gazon. Pendant que je dérouillais, les autres gamins de mon âge jouaient au baseball, au football. bref, à tous ceux qui allaient en faire des adultes dans la norme. Le pire, c'était lorsque mon vieux s'allongeait sur la pelouse pour mesurer en fermant à un œil la hauteur de l'herbe. Pas une seule fois où il n'ait découvert quelque chose qui clochait. Là-bas ! « J'en vois un ! T'en as oublié un ! T'en as raté un ! » Et aussitôt, il hurlait en direction de la fenêtre de la salle de bain où, à ce stade de l'action en bonne allemande qui se respecte, se tenait ma mère, « Il en a oublié un ! » « Je le vois, je le vois ! » Et j'entendais alors ma mère lui répondre « Oh, il en a oublié un ! » « Honte ! Honte sur lui ! » Je suis certain qu'elle aussi me rendait responsable de ses malheurs. « Dans la salle de bain ! » aboyait-il. Immédiatement ! Il ne me restait plus qu'à m'exécuter. La lanière faisait son apparition et les coups commençaient de pleuvoir. Reste que, malgré ma souffrance que je n'aurais souhaité à personne, je me sentais indifférent à ce qui m'arrivait. Je veux dire que j'étais ailleurs. Vraiment. Tout ce cercle ne me concernait pas. N'éprouvant aucune affection envers mes parents, je ne vivais pas ce tabassage comme une absence cruelle d'amour, comme un déni de justice ou plus simplement comme un manque de chaleur humaine. Il n'y avait qu'une chose que j'avais du mal à contrôler, c'était mes larmes. Car je n'aurais pas voulu pleurer. Or, ce n'était guère plus facile que de tondre la pelouse. Je nourrissais la même répulsion envers le coussin qu'il me donnait après la tannée afin que je puisse m'asseoir. N'empêche qu'étant parvenu à le refuser, ce coussin, j'avais fini par me convaincre qu'il était temps de mettre un terme à mes larmes, ce jour-là. Et alors que je fixais le carrelage, en serrant les dents, le seul bruit qu'on entendit fut le claquement de la lanière sur mon cul, nu. Un bruit étrange. Effroyable. Et pour tout dire, Viandesque. Sauf que mon père avait beau s'acharner, pas une seule larme ne mouilla mes yeux. Et soudain, il s'arrêta. D'ordinaire, j'ai copé de quinze à vingt coups de lanière. Or, nous n'en étions qu'à sept ou huit, et ce fut en hurlant qu'il se roya hors de la salle de bain. « Maman ! Maman ! Je crains que notre garçon ne soit devenu fou ! Il ne pleure plus quand je le corrige. » « Franchement, Henri, tu crois qu'il est devenu fou ? Oui, j'en suis sûr, maman ! » « Ah ! Comme c'est triste ! » On peut dater de ce jour-là la première manifestation flagrante de mon état d'homme frigorifié. Savez-vous qui sont vos lecteurs ? Un jour, vous avez dit que vous étiez très content de savoir que beaucoup de détenus aimaient vos livres. Oui. Des prisonniers m'ont écrit pour me dire qu'ils aimaient bien mon travail. L'un d'entre eux m'a écrit « Vos livres sont les seuls qui passent de cellule en cellule. » Ça, pour moi, ça vaut tous les prix littéraires. Qui a besoin de critique universitaire ? Un jour, je suis allé rendre visite à une personne dans une maison de fou. J'ai été reconnu par l'un des internés. Vous êtes Charles Bukowski, n'est-ce pas ? Il m'a demandé. Il avait lu mes livres. C'est peut-être pour ça qu'il se trouvait dans cette maison de fou. Est-ce que la célébrité a changé votre vie ? Si un homme acquiert la célébrité, il doit aussitôt s'en débarrasser comme d'un chien enragé et suspendu à sa gorge. Il doit tout simplement continuer à faire son travail. C'est la joie et le miracle. Le soleil qui réchauffe, le chant des tripes. J'écris pour sauver mon propre cul. Pour repousser loin de moi l'emprise de la folie. Si dans ce processus, je sauve le cul d'autres personnes, cela s'ajoute par pure coïncidence. Sous-titrage ST' 501 Il faudrait donner un autre nom au mot « amour ». Parce que ceux qui l'emploient ne devraient pas avoir le droit de le prononcer. L'amour a besoin de temps. Il avance pas à pas. D'éclamer en slogan ou « brandi à tort et à travers », ça ne peut pas marcher, tu t'en rendras compte. C'est là la grande faillite du communisme. La théorie est bonne, mais il n'y a simplement pas assez d'êtres humains pour la mettre en œuvre. Les gens continuent de se chier dessus et de réclamer à tue-tête de la théorie, alors que n'importe où, à n'importe quel jour et à n'importe quel moment, la plus petite touche de bonté comme une goutte de pluie suffirait à tout changer. Tu connais mon vieux dicton ? L'esclavage n'a jamais été aboli, il a seulement été élargi pour y inclure toutes les autres couleurs. Et ce qui fait mal, c'est de voir diminuer progressivement la part d'humanité de ces gens qui se battent pour obtenir un travail qu'ils ne veulent pas, mais pire encore, ils craignent les solutions alternatives. Les gens se vident, tout simplement. Ce sont des corps avec des esprits craintifs et obéissants. Les yeux sont délavés, la voix devient hideuse, et le corps, les cheveux, les ongles des doigts, les chaussures, tout y passe. Quand j'étais jeune homme, je n'arrivais pas à croire que les gens étaient capables de sacrifier leur vie à ce prix-là. Maintenant que je suis un vieil homme, je n'arrive toujours pas à le croire. Pourquoi font-ils cela ? Pour le sexe ? Pour la télé ? Une voiture achetée à crédit ? Ou un enfant ? Des enfants qui ne feront que faire les mêmes trucs qu'ils ont faits ? Il y a bien longtemps, quand j'étais vraiment jeune et que je passais d'un boulot à un autre, j'étais assez fou pour prendre la parole et parler à mes collègues de travail. « Eh les gars, vous savez que le patron peut venir ici à tout moment et nous licencier tous ! » « Juste comme ça ! » « Est-ce que vous vous en rendez compte au moins ? » Tout ce qu'ils faisaient, c'était me regarder. Je soulevais une question qu'ils ne voulaient pas voir entrer dans leurs esprits. Aujourd'hui, dans l'industrie, les licenciements sont énormes. Les aciéries sont moribonds. Les changements techniques ont provoqué des délocalisations. Ils sont licenciés par centaines de milliers. La stupéfaction se lit sur leur visage. « J'y ai passé 35 ans. » « Ce n'est pas juste. » « Je ne sais pas quoi faire. » Pour éviter qu'ils ne s'évadent, ils ne payent jamais assez les esclaves. Ils les payent juste assez pour qu'ils restent en vie et reviennent travailler. » Moi, je vois tout cela. Pourquoi ne le pourraient-ils pas, eux non plus ? Je n'ai fait qu'écrire, écoeuré contre tout ça. C'était un soulagement que d'évacuer toute cette merde de mon système. Et maintenant que je suis encore ici, bien vivant, un soi-disant écrivain professionnel, après avoir laissé échapper les 50 premières années, j'ai découvert qu'il y avait d'autres écoeurements au-delà du système. Je me souviens qu'une fois, travaillant à l'emballage dans cette entreprise d'installation électrique, l'un des emballeurs m'a dit tout d'un coup, « Je ne serai jamais libre. » L'un des patrons qui s'était ramené près de nous l'a entendu et il a laissé échapper ce délicieux ricanement qui lui servait de rire, se réjouissant du fait que ce type était piégé à vie. Alors, la chance qui m'a finalement permis de sortir de ce genre d'endroit, peu importe le temps que ça a pris, m'a donné une sorte de joie. La joie en jouet du miracle. C'est aujourd'hui avec un vieil esprit, un vieux corps que j'écris. Et depuis que j'ai commencé, si tardivement, je me dois de continuer. Et lorsque les mots commencent à balbutier, que j'ai besoin d'aide pour monter l'escalier et que je ne sais plus faire la différence entre un rouge-gorge bleu et un trombone, j'ai toujours l'impression que quelque chose en moi se rappellera comment je suis passé à travers le meurtre, le désordre et la galère pour au moins terminer par une généreuse façon de mourir. Ne pas avoir entièrement gâché une vie me semble être un accomplissement digne de mérite, même si c'est seulement pour moi-même. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas et c'est d'une telle tristesse. Si je pouvais donner mes larmes pour que tout aille mieux, nous nous noirions tous dans mes larmes malades. Je sais à peine ce que je dois faire de ma propre existence. Je bois trop ou pas assez. Je joue. Je fais l'amour à des femmes qui n'existent qu'à travers leur corps. Et lorsque je les regarde dans les yeux, je sais que je me mens à moi-même et que je leur mens parce que je ne vaux pas mieux qu'un chien. L'amour ou l'acte d'amour devrait ressembler à autre chose que deux steaks en train de cuire dans une poêle, sinon. Tout s'envole comme des fœtus de paille dans un jardin. Sinon l'existence est à jamais anéantie dans la bave d'un escargot que l'on vient d'écrabouiller. Je le jure. Ah oui, je le jure. Si jamais je rencontre une gentille femme, peu importe quelle est une jambe de bois ou un œil de verre ou les deux, je pars avec elle en courant en Alaska ou en Chine ou à East Lansing où nous vivrons et mourrons ensemble par gentillesse. Je n'entends pas une femme qui te légerait le cul, je n'entends une femme qui serait tout simplement douce par nature. Toutes ces femmes de L.A. sont dures. Leurs yeux sont durs. Leurs mouvements sont durs. Leurs calculs sont durs. Elles sont peut-être obligées de l'être. Je le suis peut-être moi aussi, mais je ne pense pas. Mes poèmes le sont peut-être. Mais moi, non. Non. Pas moi. À Ivan Souvandjieff, 21 janvier 1992, 2h16 du matin. C'était il y a des dizaines d'années. Je marchais le long d'un trottoir quelque part dans une ville. Il était à peu près 5 heures du matin. Quelque part dans la nuit, les rires et les parties de plaisir s'étaient tués. Et moi, je marchais en traînant ma gueule abîmée. Je m'étais pris une raclée par quelqu'un ou quelques-uns. Qui sait ? C'est maintenant que la fête commence. Mes fringues étaient déchirées. Mon visage était en sang. Je sentais quelque chose dégouliner, mais ça ne me faisait pas trop mal. J'étais encore bourré et sonné. De temps en temps, j'avais des hauts-le-coeurs et je dégobillais le néant de mes tripes en direction de ce magnifique soleil matinal. Encore une fois, bien sûr, mon portefeuille avait disparu. L'idée, en gros, c'était que j'essayais de retrouver ma piôle. Je ne me souvenais plus ni de l'endroit où j'étais, ni de la ville. Et je savais que quelque part, j'avais une piôle, que le loyer avait été payé pour trois ou quatre jours et que c'était le seul endroit que j'avais, que c'était mon seul univers. Retrouver cette piôle et réussir à passer la nuit. Sinon, c'était la mort. Comme ça que ça se passait. On n'avait rien à faire de mourir. Tout ce que je voulais, c'était mourir plus ou moins tranquillement avec le souvenir d'un tapis déchiré et les pas de quelqu'un passant devant ma porte. Je sais que c'est stupide, mais quand tu es complètement lessivé et que tout se met à cliqueter et à claquer, que ça en devient assourdissant, tout ce qui t'intéresse, c'est de te trouver un coin tranquille où mourir. Les animaux font ça. Les chats blessés, les oiseaux, les poissons, même les humains le font. Et puis, j'ai entendu, j'ai entendu quelque chose, c'était des pas, des pas comme les miens. Seulement, ils étaient plus hésitants, plus désordonnés. Je crois que je marchais vers l'est. J'étais sur le trottoir et marchant vers l'ouest, je crois qu'il marchait vers l'ouest. Il y avait un homme au beau milieu de la rue. C'était une artère principale. On était un dimanche matin. Il n'y avait pas une seule bagnole dans les parages. Et le type se trouvait vraiment au beau milieu du boulevard. On n'entendait rien excepté les bruits traînants, incohérents, maladroits et malheureux de ses chaussures sur le bitume. Il est venu vers moi et là, je me suis dit, putain, ce pauvre enculé est encore plus amoché que moi. Comment c'est possible ? J'étais le numéro ou non du suicide. J'étais celui qui se mettait dans les situations les plus cauchemardestes, qui mettait les monstres au défi. Je m'étais volontairement jeté dans les bras de la mort et je tombais maintenant sur ce type venu me piquer ma place. Mais lorsque j'ai pu le voir de plus près, le soleil brillait, j'ai vu que son visage était mutilé. Et pire, j'ai vu qu'un de ses globes oculaires pendouillait. s'était carrément sorti de l'orbite. Le globe oculaire était suspendu à un mince fil et comme le type marchait, son œil oscillait au bout du fil. Comme un pendule. je me suis dit que je devais l'aider. Mais tout de suite après, je me suis senti minable. Il avait l'air tellement épouvantable que je me suis imaginé que c'était quelqu'un d'épouvantable. que ce qu'on lui avait fait s'était incarné en lui. Que c'était lui le monstre et non pas ceux qui lui avaient fait ça. Ceux-là même qui étaient maintenant chez eux en train de ronfler à côté de leurs femmes se sentant innocents, humains, forts ou pires, ne ressentant presque rien du tout. Mais il était bien là ce globe oculaire qui pendouillait. Je l'ai laissé passer. Et j'ai continué à marcher en entendant ces pitoyables pas derrière moi. J'ai fait la part des choses et je me suis senti vraiment mal. En réalité, j'étais tout simplement un homme qui n'avait pas assez de couilles. Je n'étais qu'un lâche marchant sous le soleil du matin. Je me suis détesté mais je ne pouvais rien y faire. J'ai marché. Marcher. Marcher. J'ai finalement retrouvé ma location. Je suis entré. Je suis monté jusqu'au troisième et je me suis affalé sur le lit. J'étais sain et sauf, du moins pour un moment. J'étais enfin dans mon cocon miteux mais je n'arrivais pas à dormir. Ce n'était pas la morale chrétienne, etc. qui me chagrinait. je me suis toujours senti comme Friedrich Nietzsche, au-delà du bien et du mal. Mais ça ne passait pas. Je n'étais rien d'autre qu'un moins que rien. J'avais manqué de gentillesse. J'avais manqué de réalisme. Je n'étais que du bluff. J'avais ramassé mes billes et j'avais couru. Je n'avais pas les couilles. Je n'ai rien pu faire sauf rester là à regarder et accepter le fait que je n'avais presque rien d'un être humain digne de ce nom. Je n'étais qu'un imposteur, qu'un simulacre d'humain. Je n'avais pas de cœur. J'ai passé trois ou quatre jours dans ce lit sans sortir à penser à ce pauvre type et à son globe oculaire qui pendouillait. Finalement, je me suis levé et dans la foulée, j'ai fait comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il n'y avait que moi et moi seul à savoir. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise ce jour-là, c'est que je n'étais pas celui que je prétendais être. Surtout, ne prenez pas trop cette lettre au sérieux et ne vous emmerdez pas à passer des coups de fil parce que nos pièces de dix scènes se sont maigres, maigres, maigres comme les restes de nos cercueils crevant nos yeux vivants. Putain, putain, voici la fin du chant de l'oiseau. Voici les noix de coco bouffées. Voici la bave sur les murs. Voici un pneu à plat. Voici du linge sale. Voici toute chose bouffée de l'extérieur et de l'intérieur de ses entrailles. Voici un sale matin. Voici un mauvais jour. Voici une station d'essence au clair de lune. Voici une baise merdique avec sa précieuse liberté qui sort des bars. Voici les bars remplis des hémorroïdes solitaires de la vie. Voici le monde attendant le facteur et les bombes. Voici un chat crucifié par un chien. Voici un homme crucifié par une femme ou par tout autre moyen. Voici un verre se glissant dans une pomme sous une température de 20 degrés. Voici tous les christs se balançant au clou. Se balançant. Se balançant. Voici le cheval qui n'a jamais vraiment qu'inuto quattro gagné. Voici la pute qui n'a jamais vraiment aimé. Voici la ville qui n'a pas été incendiée jusqu'au nouvel empire. Voici le rongeur regardant fixement de ses yeux bleus à angle droit. Voici les larmes des fous. Voici la lave d'un poisson pleurant pour de grandes choses. Voici des petits petons des petits pins et des miches. Voici des trucs qui me défoncent à mort. Comme des visages blancs. Comme des enveloppes. Comme des miches. Comme des femmes mercenaires. Comme des pays qui proclament la justice parce qu'ils sont assez forts pour dire ce qu'ils veulent pour faire semblant d'y croire. Comme ce dernier baiser. Et ce premier baiser. Comme les mains qui t'ont une fois aimé. Se reposant au fond du cercueil pendant que les oranges aux alentours restent jeunes et pleines de la forme du soleil. Et voici ces choses, tu sais. S'il te plaît, pleure avec moi. S'il te plaît, sois faible. S'il te plaît, ne deviens pas suffisant ou sophistiqué comme cet homme qui conduit le mal en enfer. Comme une araignée travaillant d'une mouche. Les déclarations sans équivoque sont en général comme l'amour. Elles tournent. Mal. Bien sûr. Bien sûr, tu sais que le véritable amour comme la vie réelle ne se présente seulement sous la forme d'un corps que tous les deux ou trois siècles. tout le balancement des planètes, les muscles sur un monstre, le flottement plat et chagrin d'un pouding rassis. Mes entrailles réclament avec cri l'amour des violons telle une ivresse géante s'abattant, s'abattant sur le visage du monde. « Aux douces crèmes et pêches, aux douces amours et haines, aux douces dynasties brûlantes, aux noix et tétons, hanches et chiens, aux lunes simples, voix, lèvres, cils, détruisez-moi, je vous pardonne. » « Je vous pardonne. Détruisez-moi jamais parce que mes yeux sont devenus trop grands. » Tout ce que je vois, c'est quelque chose qui ressemble à un oiseau et qui dérive dans la savane au soleil. « Je ne pense pas que je sois cruel parce que j'ai peur et maintenant, se propageant dans mon esprit, ils font sonner un putain de gong dans l'après-midi. » Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis encore bourré, parce que je ne comprends rien, parce que le robinet ne coule plus et parce que les fleurs me transpercent les yeux, parce que l'amour court comme un rat dans les canalisations et je deviens moi-même hideux, réel, vicieux, attendant debout avec les pires armées dans la pire époque, dans le pire pays, dans la pire minute où la pire lumière tailla dans cet écran, me prenant, me prenant, me prenant. Au revoir pour toujours. Ô mes amis adorés ! Correspondances 1958-1994 de Charles Bukowski Extrait choisi et lu par Jacques Gambla Enregistré en public le 27 septembre 2013 dans le cadre des correspondances de Manosque au théâtre Jean Le Bleu Prise de son Jean-Marie Porchet et Fabien Gosset Mixage Jean-Baptiste et Tchepard au Borde Réalisation Manouchak Fachaï Correspondances 1958-1994 Traduites de l'Américain par Marc Hortemel et Journal d'un Vieux Dégueulasse Traduites de l'Américain par Gérard Guégan sont publiées chez Grasset et sur sur l'Américain sur l'Américain par Gérard Guégan et sur l'Américain par Gérard Guégan – Sous-titrage FR 2021